En tout cas, pour moi, la conversion écologique, c'est essayer de changer ses habitudes. Au jour le jour, c'est se poser des questions, par exemple, au niveau de la consommation. À chaque fois qu'on achète quelque chose, réfléchir, oui, mais est-ce que ça a un impact ? C'est vraiment réfléchir aux interdépendances sur les choses et se rendre compte que chaque acte que l'on fait, même les petits actes de la vie quotidienne, ont une influence sur le climat, mais aussi sur la vie d'autres personnes à l'autre bout du monde. Je pense que la première chose, c'est déjà de se renseigner. Je pense qu'en tant que jeune, le monde est complexe, mais on doit essayer de le comprendre. Et on doit essayer de comprendre que, justement, toutes nos actions ont des affluences et qu'on n'est pas ici à Liège, simplement à Liège. On fait partie d'un monde globalisé. Et donc, je pense que c'est vraiment important, d'abord, d'essayer de comprendre les choses et de ne pas se limiter à sa petite-fille. Après, une fois qu'on a compris les choses, ou en tout cas qu'on essaie de les comprendre, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à comprendre. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Il y a plein de manières d'agir dans sa vie quotidienne, mais aussi via des associations, via des groupements. Je trouve que, dans ce texte-là, le pape a été assez progressiste. Je trouve qu'il insiste aussi sur le fait que la conversion écologique peut être quelque chose de positif. On nous dit souvent dans les médias, etc., que le changement climatique, ça va être pour nous des contraintes, ça va être une perte d'un certain confort de vie, etc. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est juste changer sa façon de penser les choses. Mais une fois qu'on a fait cette démarche, ça peut nous apporter beaucoup plus que de vivre la vie de façon conformiste, comme on peut le faire si facilement. Après, c'est clair que ça demande aussi des efforts. Et je pense qu'il faut le déclic, en fait. Ce n'est pas facile au début de changer ses habitudes. Mais une fois qu'on rentre dans le rythme, ça nous apporte beaucoup. Et je trouve que le pape était vraiment dans cette perspective-là aussi, de dire que la conversion écologique, ça peut nous apporter beaucoup au niveau personnel, mais aussi au niveau des relations interpersonnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada